Un titre de champion d'Afrique décroché au mois de janvier ne le fait pas pour autant se reposer sur ses lauriers, pas plus que le mois de ramadan. De retour à l'entraînement, c'est un bien plus grand défi qui motive encore le boxeur nigérien Moussa Sahabi. Un rêve où il perpétue l'héritage de son grand-père, ce l'athlète nigérien de l'histoire médaillé aux Jeux Olympiques. Le Niger a été reconnu partout dans le monde grâce à l'espoir. C'est grâce à notre grand-père qui est Issa Kadaboré, qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Tokyo. Depuis ce temps, on n'a pas eu un boxeur qui a pu et voilà, c'est ce que je me dis. Et pourquoi pas moi ? Et le timing ne pouvait être meilleur pour le sportif de 22 ans. Depuis peu, le boxeur multiplie les séances avec pour objectif majeur les prochains Jeux Olympiques justement prévus à Tokyo. Bientôt, en 2021, il y aura des qualifications pour le JO. Je vais aller à ces qualifications et je fais en sorte de qualifier et d'aller à la JO et amener une médaille. Je ne peux pas dire que je vais amener une médaille d'hormain, je vais faire en sorte d'amener une médaille. Pourquoi ? Pour le défi de mon grand-père qui est Issa Kadaboré. Une confiance que partage son entraîneur Abdelaziz Oseini, qui quant à lui voit même son poulain survoler sa catégorie des 52 kilos. C'est quelqu'un qui a la volonté de travailler et on compte sur lui. Et cette ceinture, Inch'Allah, on risque de la garder plus de 10 ans. Plus de 10 ans parce que dans toutes ces catégories 52 kilos, je pense que d'ici en Afrique, je ne doute pas. D'ici Tokyo, c'est une défense de sa ceinture qui attend déjà le champion le 24 mai prochain. Un statut à préserver dans la quête de son ambition ultime, décrocher un jour le titre de champion du monde.